Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de vous présenter un nouveau ski chez K2. Dans ce cas-ci, on a dans un ski de pure piste, le Supercharger. Et le Supercharger est une très, très belle surprise, je vais vous dire, pour cette année. Moi qui aime bien les skis de piste. Dans ce cas-ci, on a un ski qui est à 76 au patin, qui a une construction comme un ski de course laminé de poids avec deux plaques de titane. Et surtout, c'est au sentiment qu'on a à skier, à la confiance qu'on peut avoir sur la piste, que je dis que c'est une des plus belles surprises du ski test cette année. Mais là, ils ont complètement redessiné de nouveaux skis, une nouvelle usine qui leur appartient en Chine et non pas un sous-traitant. Et on voit tout de suite qu'on retrouve un peu de l'âme des skis piste K2, comme on avait bien aimé. Le Richter M90 il y a quelques années et le 82 XTI il y a quelques années aussi. Enfin, ça fait grand plaisir parce que c'est une très belle mentalité de freerider. K2 sont ceux qui ont peut-être mis le plus de l'avant les skis freeride. Puis maintenant, quand on est sur la piste, on a l'impression qu'on peut danser d'un pied à l'autre avec énormément de puissance. Ceci étant en particulier dû au fait que dans ce ski-là, donc on a du sandwich bois laminé avec deux plaques de titane. Et on a ce filet de carbone tressé qui vient renforcer le ski en rigidité latérale sur le devant du ski et également sur l'arrière du ski. Et on va se retrouver à avoir aussi un retour de la Rock Technology. C'est que dans la partie ici du point sensible du ski, à son point où on commence à appuyer fortement, eh bien on a cette construction supplémentaire ici pour rendre le ski plus solide. Ce qui fait que ça déplace le point d'écrasement du ski plus bas. Donc, on se retrouve à avoir un très, très bel arc tout au long du ski parce qu'ici, on est un petit peu plus rigide. Ça fonctionne très bien. Moi, ça me procure énormément de belles sensations à bord de ce ski-là. Et en plus, bien chez K2, dans la gamme des Chargers, on aura un Speed Rocker, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'ici, à peu près à 10 %, on est légèrement relevé dans les airs. Et vous remarquerez cette énorme spaxule ici, en haut du ski, pour vraiment bien partir le virage. Ensuite, on s'accote dans la Rock Technology. En plus, on embarque dans cette espèce de tressage carbone. Et puis, on rentre après dans le corps du ski. Et on finit encore avec un appui puissant sur le tressage de carbone. Et en passant sous le pied, bien on ne sera pas en reste parce qu'on a la fixation. Marker XL. Ici, dans ce cas-ci, une 12. Et c'est en fait la même fixation qu'on retrouve sur la série des Speed Walls de Vocal, donc des skis pure piste, Stallum géant et Stallum. Donc, une fixation très, très performante avec une belle plateforme sous le pied pour générer assez d'auteur, pour être capable de faire exploiter ce ski-là au maximum. On nous dit 17 m de rayon, mais si on pousse dessus, on est capable d'aller chercher jusqu'à 13, peut-être 12,5, peut-être même plus. Un seul ski dans le sac, ça pourrait être fortement possible. On a trois skis dans la gamme. On a le Charger, qui est un peu moins cher et qui est un peu plus large. Et après, on aura aussi le Speed Charger, qui est un peu plus rigide, un peu plus à l'homme géant et à 72 mm au patin. Donc, Speed Charger, Super Charger et Charger dans une gamme magnifique, il faut le dire, l'an prochain, en 2016-2017, chez K2.